Bonjour à tous. Bienvenue à notre série de vidéos intitulées « Et maintenant ? » qui s'adressent aux familles d'enfants qui viennent de recevoir un diagnostic d'autisme. Je m'appelle Kim, responsable de la coordination des soins ici à Autisme Ontario. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations sur la façon de parler de l'autisme. Nous allons voir comment parler de l'autisme à votre enfant, à votre famille, à votre école ou à votre garderie et à l'ensemble de la communauté. Comment parler d'autisme à votre enfant? Quand on parle à son enfant de son diagnostic d'autisme et de que ça signifie, il y a plusieurs points à considérer. Est-ce que votre enfant va comprendre le diagnostic? Est-ce qu'il sait déjà ce qu'est l'autisme? Quel sera l'impact sur vous comme parent ou aidant? Pouvez-vous supporter le stress de cette conversation? Ça ne sera pas facile. Pouvez-vous compter sur un réseau de soutien qui vous aidera ou qui sera présent pour vous? Comment voulez-vous expliquer l'autisme et avec quels mots? Chaque famille parle de l'autisme différemment. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la Déclaration d'autisme Ontario sur le choix du langage, qui est disponible dans la liste de ressources « Comment parler de l'autisme » dont le lien figure ci-dessous. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Votre enfant aura des questions au fur et à mesure qu'il grandira et qu'il apprend à connaître sa place dans le monde. Pour vous préparer à répondre aux questions de votre enfant, il pourrait être utile d'accéder aux ressources et aux informations sur l'autisme tout au long de son parcours de vie. Ces questions pourraient guider vos décisions, mais n'oubliez pas, chaque individu autiste est unique et présente tout un spectre ou éventail de besoins et de capacités. Comme c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, c'est vous qui saurez s'il est prêt. Il ne faut pas oublier que même si vous ne diffusez pas le diagnostic, les enfants et les adolescents pourraient quand même le découvrir. Les jeunes enfants peuvent remarquer que leurs parents se rendent souvent à des rendez-vous, se disputent souvent ou sont souvent tristes. Ils sauront que quelque chose vous bouleverse, même s'ils ne savent pas pourquoi. Parfois, les adolescents et les adultes autistes le savent déjà. Ils ne seront reconnus en regardant des émissions ou en lisant des livres. L'enfant peut être déçu et vexé que ses parents lui aient caché la situation. Les parents et les aidants veulent toujours ce qu'il a de mieux pour leur enfant, mais un enfant ou un adolescent peut avoir du mal à comprendre pourquoi on lui a caché cette information. Enfin, quand votre enfant l'apprend, il peut penser que si vous ne lui avez rien dit, c'est parce que quelque chose ne va pas chez lui. Quelque chose d'aussi grave que vous ne voulez pas lui dire ou en parler. Nous savons que ce n'est pas le cas, mais les enfants et les adolescents autistes peuvent avoir de la difficulté à comprendre votre point de vue et vos motivations, et pourquoi vous ne voulez pas en parler. Les experts recommandent aux parents de parler de l'autisme à leur enfant en tenant compte de leurs besoins et de leur stade de développement. Les avantages de la divulgation sont que l'auto-identification mène à une vision positive de l'enfant. Ils ont une meilleure image de soi et une meilleure compréhension de ses propres besoins, y compris avoir moins l'impression que la difficulté ou le problème personnel est de leur faute et davantage l'impression que la situation ne relève pas de leur contrôle. Et encore meilleure chance de trouver un sentiment de communauté. Conseils pour la divulgation Présentez l'autisme d'une manière adaptée au niveau de votre enfant et ajoutez des informations avec le temps. En tant que parent, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant et qui êtes le mieux en mesure de juger ce qu'il est capable de comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez interroger votre pédiatre ou un autre professionnel sur les capacités de langage réceptif de votre enfant. Nous allons aborder dans une minute les différentes ressources auxquelles vous pouvez recourir pour expliquer ce qu'est l'autisme aux enfants en tenant compte de leur niveau. Faites valoir que les gens ont des forces différentes. Expliquez que le cerveau de chaque personne fonctionne différemment et que c'est pour cette raison que certaines personnes excellent dans des domaines où d'autres ont des difficultés. L'enfant peut connaître d'autres enfants qui sont bons en or ou dans les sports et d'autres enfants qui sont de bons amis et qui sont vraiment gentils. Validez les sentiments de l'enfant. Dites-lui qu'il n'y a pas de mal à se sentir triste ou confus ou même un peu en colère. Ce sont des émotions normales face à une grande nouvelle. Encourager la curiosité Ça peut prendre la forme d'un modèle d'identification en expliquant que beaucoup de personnes célèbres sont autistes. Si l'enfant aiment les Pokémon, vous pourriez lui dire que les Pokémon ont été créés par une personne autiste. Vous pouvez aussi l'encourager à se renseigner sur l'autisme et la neurodiversité, à poser des questions et à réfléchir à ce que ça signifiera pour eux. Enfin, soyez positif. Choisissez un moment qui vous semble adéquat pour votre famille quand vous et votre enfant passez une bonne journée. Vous devez tous deux être dans un état émotionnel propice à la discussion et à l'écoute. Voici quelques ressources qui pourraient être utiles, telles que les livres d'enfants, les livres sur l'or d'être un parent, des vidéos et n'oubliez pas les services de base familiaux qui sont gratuits pour tous ceux qui sont enregistrés avec le programme ontarien en matière d'autisme. Tous ces ressources sont affichées sur la liste de ressources additionnelles. Les frères et sœurs d'enfants autistes vivent une expérience particulière parce qu'ils ont vraisablement déjà le sentiment d'être différents de leurs frères ou sœurs autistes. Selon toute probabilité, l'enfant autiste sera à davantage de rendez-vous qu'eux et qu'il peut avoir des comportements ou des maniérismes différents de leurs. Aussi, ils peuvent ressentir de la tristesse ou de la colère parce que leurs frères ou sœurs autistes ne jouent pas avec eux comme les font les autres enfants. Ici, Autisme Ontario, nous organisons des webinaires mensuels qui présentent ce qu'est l'autisme et comment Autisme Ontario peut venir en aide à votre famille. Si des membres de votre famille élargis cherchent à se renseigner davantage, ils pourraient trouver profit à assister à ces webinaires. À qui divulger le diagnostic dans votre communauté? Lorsqu'il s'agit de divulguer le diagnostic à des personnes extérieures à la famille immédiate, plusieurs points sont considérés. Tels que, en quoi la divulgation serait-elle utile? En quoi pourrait-elle être nuisible? Quels renseignements devriez-vous fournir à la personne pour qu'elle soit mieux en mesure d'aider votre enfant? Comment parler d'autisme à la famille élargée et aux amis? Il peut être difficile et stressant d'annoncer à nos amis et à notre famille le diagnostic d'autisme de notre enfant. La divulgation peut s'avérer particulièrement ardue pour plusieurs raisons, dont vos sentiments et vos croyances, vos antécédents culturels et votre propre processus de deuil. Vous pouvez craindre que certaines personnes ne comprennent pas bien ce qu'est l'autisme. Il peut être frustrant d'entendre des gens dire des choses comme « mais ne pas l'air autiste ». Cependant, vos proches immédiats représentent un important réseau de soutien pour vous et votre enfant, il vaut donc la peine de les informer. Nous avons récemment publié un guide indiquant comment prendre soin des soignants, dont on trouve le lien à la ressource « Parler d'autisme ». Voici un aperçu de ce guide qui traite spécifiquement de l'importance pour les aidants naturels de chercher du soutien et de tisser des liens. Un adage dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et pour que ce village puisse vous appuyer pleinement, il doit savoir ce qu'il se passe. Si les membres de votre famille souhaitent se renseigner davantage sur l'autisme, Autisme Ontario anime des webinaires bimensuels qui présentent ce qu'est l'autisme et en quoi Autisme Ontario peut venir en aide à votre famille. Le lien de ces webinaires se trouve également dans la liste de ressources. Comment parler d'autisme à votre école? J'aimerais maintenant parler brèvement de la divulgation du diagnostic d'autisme à votre école ou à votre garderie. Votre équipe scolaire peut comprendre plusieurs professionnels différents, en plus des enseignants. Si vous divulgez le diagnostic d'autisme à l'école scolaire, celle-ci pourra commencer à demander les services de soutien qui pourraient convenir à votre enfant. La divulgation peut également faciliter les processus de revendication, comme la mise en œuvre d'un plan d'enseignement individualisé, ou demander une rencontre du comité d'identification, de placement et de revision. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les processus scolaires et la revendication, Autisme Ontario a produit durant l'été 2022 un webinaire sur les équipes scolaires. Vous en trouverez le lien dans la liste de ressources parlées d'autisme. Autres groupes auxquels vous pourriez divulguer le diagnostic. Tant les parents d'enfants autistes que les adolescents autistes se disent réticents à faire part de leur diagnostic dans un contexte social parce qu'ils craignent être stigmatisés. Pour les enfants autistes, les programmes récrétifs et les camps peuvent donner lieu à des situations très stressantes parce qu'ils présentent des exigences sociales aussi élevées qu'à l'école, mais sans la structure et la prévisibilité du milieu scolaire. Selon les besoins de votre enfant, vous pouvez choisir de divulguer ou non son diagnostic en fonction des considérations énumérées il y a quelques diapositives, en particulier en quoi il sera utile ou nuisible de le divulguer. Par ailleurs, dans le cas des prestataires de soins de santé et des services professionnels, il est préférable de divulguer le diagnostic pour s'assurer que votre enfant reçoive des soins appropriés et efficaces. Comment trouver de l'aide pour soi-même? Élever un enfant autiste peut être stressant, et les parents d'enfants autistes sont beaucoup plus susceptibles de faire état de problèmes de santé mentale que les parents d'enfants neurotypiques. Il peut être frustrant de naviguer le système et d'avoir toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Mais vous en faites assez. Il existe des moyens d'obtenir des soutiens. Une façon est de se joindre à un groupe de soutien conçu pour les aidants naturels. Autisme Ontario dirige deux types de groupes différents. D'une part, il y a les groupes structurés et dirigés par des facilitateurs, qui s'étendent sur plusieurs semaines et qui visent à renforcer vos capacités d'adaptation. Ce sont les groupes du programme CARES, organisés régulièrement tout au long de l'année. D'autre part, il y a les types de groupes moins structurés auxquels on peut assister quand on veut, soit les groupes d'entraide pour maman, qu'on appelle Awesome Moms, ou pour papa, qu'on appelle Rad Dads, et le cercle des aidants noirs. Tous ces groupes figurent sur la page des activités du site Web lorsqu'ils sont disponibles. On trouve le lien sur la liste de ressources « Parler d'autisme ». J'espère que cette vidéo vous a donné quelques informations sur la façon de parler de l'autisme. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, tous les liens sont disponibles dans le document de ressources sur la façon de parler de l'autisme, dont le lien se trouve ci-dessous. Et ils vous mèneront directement au site Web des programmes. Pour toute autre question, vous pourriez nous contacter ici à Autisme Ontario. Merci beaucoup et bonne journée.